Salut à toutes et aux autres, nous vous disons toutes nos vérités sur les mensonges. Merci de vous informer avec l'AlterJT. Expulsion de la ferme des Bouillons, un projet biodiversifié saccagé au profit de ce qui se fait de pire en matière de gestion foncière et agricole. Meuse, des activistes demandent aux gendarmes de les protéger du nucléaire. Menace nucléaire encore, pendant que nos dirigeants font proliférer l'arme nucléaire, des gens s'activent pour nous faire sortir du cauchemar. Parc d'attractions, un nouveau Disneyland qui montre des vérités oubliées par les contes de fées en Grande-Bretagne. Révolution intérieure, comment mêler l'intime à un jeu de société. Que se passe-t-il à la ferme des Bouillons, près de Rouen ? D'un côté, des propriétaires vendeurs de biocides. De l'autre côté, une activité agricole fertile dans un espace d'utopie concrète et collective. Entre les deux, la SAFER Haute-Normandie, une agence foncière agricole. Celle-ci a préféré céder la ferme des Bouillons aux actuels géants agro-industriels, plutôt que de donner leur chance à d'autres formes d'agriculture. Cet été, la zone d'expérimentation sociale de la ferme des Bouillons a été détruite par l'Etat et attribuée au frère Mégard, deux propriétaires saugrenus, amis de la famille Auchan. Pourquoi saugrenus ? Eh bien, vous connaissez beaucoup de personnes qui achètent un lieu sans même le visiter. C'est un projet qui aura trois aspects. Le premier, ce sera du maraîchage pur. Le deuxième, il y aura de l'accueil, du côté pédagogique, peut-être des scolaires, du grand public. Et puis le troisième aspect sera un côté peut-être plus vente directe, afin de vendre nos produits. Surtout une ferme désormais enfermée par des barbelés, gardée par des chiens et des vigiles, alors que depuis 32 mois, un esprit festif et ouvert, mêlé à des savoir-faire écologiques, faisait exister le lieu. Un véritable choc des agricultures. Là, il y a l'huissier qui est en train de faire vider la maison, de constater qu'elle est vide. Je pense qu'un représentant d'Auchan va venir pour signer la vente. Tout ça a été organisé en sous-main avec la Saffaires. Ils sont dépêchés de prendre leur décision, alors qu'ils avaient encore un mot pour le faire, pour qu'on soit pris de court. Nous, on était en capacité de racheter la ferme. On avait tout ce qu'il fallait pour avoir un projet qui tenait la route. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Un maraîcher qualifié, une clientèle fidèle et convaincue par le projet de la ferme, un projet de maraîchage qui était en train de se mettre en place sur le plan technique. Et surtout, les moyens financiers apportés par Terre de Liens et par les milliers de contributeurs qui ont promis de souscrire à départ. Il y avait déjà 60 000 euros qui avaient été rassemblés par les parties citoyennes. Donc on était tout à fait en position de racheter la ferme. Actuellement, les expulsés campent devant la ferme pour la récupérer et sont encore menacés d'expulsion et d'une astreinte de 1 000 euros par jour suite à une ordonnance du tribunal de grande instance. Pourtant, il ne lâche rien. Si vous voulez les soutenir, merci de visiter leur site sur www.lafermedesbouillons.fr Les vacances n'ont pas été de tout repos à Bure, en Meuse. Cet été, plus de 600 activistes de divers pays se sont réunis dans un camp anticapitaliste. Ce qui les a amenés en Meuse, un étrange laboratoire perdu au milieu des champs et censé gérer nos déchets nucléaires. Mais les choses ne sont pas aussi limpides que voudrait le faire croire ce laboratoire de l'Andra, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. Au camp anti-autoritaire de Bure, début août, même si certaines personnes toxiques ont tenté de discréditer les actions avec des propos sexistes et spécistes, résistance et désobéissance sont allées de pair. Et les réflexions débridées ont soulevé diverses questions. Qu'est-ce que le gaz de schiste ? L'alcoolisme est-il une nuisance aux anticapitalistes ? Est-ce préférable de parler d'homophobie ou d'homo-hostilité ? Est-ce un acte politique que d'être végane ? Et après ces discussions, la majorité des activistes ont mené diverses actions pour arrêter le cauchemar nucléaire et pour stopper l'enfuissement de déchets radioactifs sous les terres agricoles de la Meuse. Ces militants sont restés devant les grilles du laboratoire Landra pour empêcher les professionnels d'entrer. Mais qu'est-ce que Landra ? Vers la fin des années 90, un ingénieur que j'ai connu a été payé pour construire un plan d'enfuissement de déchets nucléaires. Or, un des problèmes, c'est que depuis des dizaines d'années, les gens du laboratoire nous certifient qu'il n'y a pas de déchets nucléaires à Landra. Les doutes persistent. Des routes élargies se construisent autour du site pour permettre à des convois exceptionnels de passer. Mais comment Landra essaie de nous désinformer ? D'abord, des gens du lobby nucléaire ont acheté des mairies alentours et leur électorat n'ose plus être contre le nucléaire depuis que tout le village est éclairé par de jolis lampadaires offerts par Landra. Et puis, il y a la manipulation faite envers le public lambda qui arrive pour visiter le laboratoire et voit cette affiche. Une exposition cofinancée par l'Office national des forêts et qui voudrait nous faire croire que Landra aime la nature. Facile. Et faux. Depuis quand le nucléaire est signe de bien-être environnemental ? On parlait de la vie, de l'avenir et on parlait de l'espoir qu'on avait qu'entre les écologistes pacifistes comme nous et alternatifs et vous, on pourrait renverser ce pouvoir mauvais. Voilà. Vous voyez carrément ? Mais main dans la main, bien sûr. Oui, mais alors là, je suis d'accord. Et vous avez tout à fait le droit d'exprimer ça ? Voilà. Et donc, c'est un appel qu'on fait à vous, les forces de l'ordre. Vous savez que nous sommes des soldats... Oui. ...de la République. Oui, mais... Et donc, même si on vous écoute, on ne peut exprimer autre chose que... D'accord. Ok. Mais vous pouvez penser, réfléchir et quand il faudra agir, vous agirez. Il semble que si l'Andra achète tous les terrains autour de son laboratoire, ce serait pour éviter d'éventuels procès si des fuites radioactives émanent des sous-sols. En effet, si le terrain leur appartient, alors il sera plus difficile de porter plainte directement contre eux. Aussi, plus les déchets sont enterrés en profondeur dans la terre, plus il est difficile de détecter d'éventuelles fuites et plus il est coûteux de descendre les réparer. Une autre feinte de la part de l'Andra, dire au tout venant que le labo est construit sur de l'argile censée retenir les fuites radioactives. Or, seule l'argile humide aurait de telles vertus. Et ici, les terres agricoles sont très très sèches, donc ces vertus sont annihilées. Plus tard, d'autres militants du camp anti-autoritaire ont confié leurs déchets de la semaine à l'Andra. Pendant que d'autres ont ouvert des passages entre les grillages. Une manière de s'entraîner pour les Climate Games, des jeux pédagogiques avec des actions d'alerte liées au climat, qui auront lieu à Paris fin novembre, durant la COP21. Et une manifestation géante aura lieu à Paris le 29 novembre 2015. Elle prendra la forme d'une marche immense, regroupant des humains venant de partout, à pied, en tracteur, en vélo. D'autres actions centralisées à Paris seront menées pendant la COP21, dont certaines actions de désobéissance et de sensibilisation au verdissage. Le verdissage, c'est la tentative marketing utilisée par les gouvernements pour tenter de donner une image écologique responsable, mais pourtant mensongère. Par exemple, l'énergie nucléaire. Et pendant ce temps, l'arme nucléaire prolifère. Il y a 70 ans, la bombe nucléaire rendait possible un double crime contre les humains au Japon. Pour éviter de nouvelles tragédies, chaque année, depuis des dizaines d'années, des personnes organisent un jeûne international contre la bombe, nous appelant à ouvrir les yeux sur l'avenir de notre espèce. Cette année encore, des activistes et des désobéissants ont manifesté leur indignation face aux complices des faiseurs d'horreur. Direction le ministère des Finances et des Comptes publics français. On est ici devant le ministère de l'Economie et des Finances pour dénoncer le coût de la bombe nucléaire. Et nous espérons, c'est une action symbolique, mais nous espérons pouvoir rester le plus longtemps possible. Une heure, une heure, tout serait déjà bien. L'objectif de cette action, c'est de faire une action médiatique, symbolique, qui effectivement appuie là où ça fait mal. A savoir aujourd'hui, on est dans une période de réduction budgétaire, on coupe un peu la culture, on coupe la santé, etc. Mais par contre, la bombe nucléaire, elle coûte 4 milliards d'euros par an. Dans la rue, c'est dans l'action, c'est pas l'Elysée, c'est pas la nature. Il y a un petit groupe qui se séparait pour aller faire une action contre les banques. Certaines banques financent l'arme nucléaire. Et donc, nous avons un peu tagué, on va dire, mais avec des encres et des peintures qui s'en vont à l'eau. Mais simplement pour avertir la population, nous avons fait une action de taille. Alors, nous sommes quand même un collectif d'associations qui supponnent pour l'abolition de l'arme nucléaire. Et nous manifesterons en ce moment, parce que c'est le 70e anniversaire des tristes crimes contre Hiroshima d'une part et Nagasaki d'autre part. Donc, pendant ces 4 jours, nous jeûnons, et puis nous faisons des actions. Ce matin, à Beaubourg, nous avons fait un dying avec une petite mise en scène. C'est pour ça que nous faisons ce dying. Arrêtez de se moquer des enfants ou de les mépriser en travestissant la réalité avec des niaiseries à la Disney. Voici un des points de départ du nouveau parc d'attractions détraqué de Dismaland. Ce parc a été réalisé par une cinquantaine d'artistes, dont le mystérieux Banksy. Vous y découvrirez une pêche aux canards couvert de pétrole, des manèges en botte-pipole avec des cadavres flottant dans l'eau polluée, une cendrillon morte dans un accident de carrosse, ou une ville où il n'y aurait plus que des policiers. Le parc de Dismaland a ouvert ses grilles avec l'humour du désespoir en Grande-Bretagne pour ouvrir les consciences et questionner le monde actuel des animaux humains. Et pour ne pas se laisser dominer par le cynisme, l'Altergité a essayé pour vous un jeu révolutionnaire, le jeu de la transformation. Ce jeu part du principe que la première des révolutions, pacifique, est intérieure. Il propose alors un parcours ludique et spirituel pour mieux savoir vers où nous allons et donne ingénieusement l'accès à ces états de l'être qui changent nos perceptions. Nous sommes le 30 juillet 2015 et je me trouve à Cheville-la-Rue dans le 94. Je m'apprête à participer à un jeu de la transformation animé par Sorine André. Le jeu de la transformation, c'est un jeu de développement personnel qui permet de travailler sur une intention. Alors l'intention peut être vaste, c'est une intention personnelle. Alors si je suis venue participer au jeu de la transformation, c'est pour essayer de trouver des réponses à un petit problème que j'ai actuellement, c'est-à-dire mon avenir professionnel. J'ai l'intention de m'ouvrir à mon corps pour vivre mon intimité ou ma féminité, je ne sais pas encore. Libérer mes peurs pour accéder à toutes mes capacités. Alors on peut avoir une intention de jeu qui dépasse notre propre situation parce qu'on peut vraiment mettre cette intention en lien avec l'extérieur. J'ai l'intention qu'il y ait la paix dans le monde, par exemple. Vous allez choisir un des deux jetons de conscience et bénir une organisation, un groupe, la terre ou même une personne. En tout cas, quelqu'un qui ne se trouve pas dans cette pièce. Je bénis l'association d'une amie qui s'appelle Shana, c'est pour la protection des animaux. Notre esprit, notre cerveau, il va entendre cette phrase. Donc ça veut dire que notre esprit va s'éveiller à pouvoir faire des actes qu'on crée soi-même. Et puis c'est comme une énergie qu'on va envoyer à travers le monde pour aller dans cette direction. Grâce à ce jeu, on va recevoir des réponses. Alors par plusieurs biais, par l'interaction que l'on a à travers le groupe puisque c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Live Anniversaire ! Et moi je dirais ensemble ! Et puis aussi par l'interaction que l'on a avec le jeu lui-même. C'est-à-dire qu'on va tirer des cartes. Et ceci, tout au cours du jeu, va nous faire travailler en profondeur sur notre histoire et sur le lien avec notre intention de jeu. Le niveau physique, le niveau émotionnel, le niveau mental et le niveau spirituel. Dans le jeu, on parle d'anges, de guidances. Ça peut paraître spirituel, effectivement, il y a cette dimension puisque le jeu a été créé au sein d'une communauté qui pratique beaucoup la méditation. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre une respiration profonde. Cette communauté de Findorn, grâce à leurs pratiques méditatives et leur connexion à la nature, ils sont partis d'un terrain sablonneux qui était impropre à l'agriculture en fait et qui s'est transformé en ce qu'on peut appeler un jardin extraordinaire aujourd'hui qui est très riche, que l'on peut visiter. Quelqu'un qui n'est pas spirituel et qui n'a pas de croyances peut vraiment jouer au jeu. C'est un jeu qui est ouvert à tout le monde. Il y a une version du jeu qui est spéciale pour entreprises qui utilisent d'autres termes que les termes anges par exemple. C'est vraiment ce contact à soi, par le biais des cartes mais par le biais des autres aussi, que l'on va venir explorer dans le jeu de la transformation. Donc le jeu est terminé et ce que ça m'a vraiment apporté, ça m'a complètement éclairci mon chemin. Ce que j'attendais, c'était ça, d'avoir une direction. J'ai découvert la voie que j'avais à suivre qui n'est pas très compliquée. Ça a révélé des choses que j'avais mis de côté, en fait, parce que je ne veux pas les voir. Et donc ça ramène à quelque chose de très profond. Après une journée du jeu de la transformation, on peut dire que ça a pas mal chamboulé intérieurement. On est toutes bien fatiguées, mais à la fois bien contentes aussi de repartir, soit avec des clés très claires, soit avec des pistes pour travailler dans les jours qui vont suivre. Maintenant, il va être le temps d'aller se coucher pour assimiler tout ça, l'intégrer et évoluer. Parce que nous ne doutons pas que les causes perdues sont justement celles à défendre. Merci de votre attention et surtout, émancipez-vous !